et bien salut salut les survivants c'est le toucan j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de vengeance comme vous le voyez on va aller s'occuper du player 6389 qui s'est servi sur ma base donc c'est pas plus mal parce qu'il me restait plus que 24 heures de menace donc ça va me relancer un petit peu alors j'ai check youtube j'ai trouvé pas mal de vidéos de cette base bon c'est pas la base de ouf c'est une base level 2 et level 1 il va pas y avoir du lourd en août mais bon moi je fais ça surtout pour me relancer la menace depuis que j'ai perdu mes 145 jours de menace je vous cache pas que j'ai un peu le seum donc je vais profiter de ma période d'arrêt pour essayer de remonter un peu tout ça alors on va passer par la porte voilà de toute façon pas le choix à moins de péter la douche donc là on a quatre petits coffres alors le problème c'est que c'est toutes des vidéos de vengeance donc je sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau loot bon il ya déjà ça il ya ça qui est pas mal il ya ça qui est piqué ça c'est ce qui m'a piqué ça je prends un mot d'auto ça fait du bien de retomber sur des vengeance surtout que la jaune taper le ou alpha et je n'arrive pas du tout à le trouver donc c'est un peu la galère pour ne pas perdre de temps allez hop on va ouvrir le troisième coffre ok des petits types de soins ça c'est ce que non c'est pas à manger bon je sais plus c'était bien moi c'est on va s'occuper ici parce qu'il ya encore quelques coffres un ou deux je crois rien n'a qu'un ok à prendre de la barbac on va prendre ça à prendre ça on s'occupe en mode auto des méchants on va aller péter une fois n'est pas coutume les établis et les fourneaux pour voir ce qu'il ya dedans à plus le fourneau à la limite que de la pierre et de la brique j'en ai pas mal on va pas on va pas se gaver gaver à l'étape dans le tas j'appuie ou j'ai pas avec mon bras j'arrive même pas à sentir si j'appuie sur le truc de soins non mais c'est en complète simplement alors ici ce qui aurait quelques petites barres de fer non non bien que tu fouilles là ouais un peu de barres de fer je prends une planche non j'ai pas m'emmerder avec une planche allez on va pas faire la même connerie que j'ai fait lors d'un dernier raid où j'ai oublié de remplir mon chopper bon c'est pas que ce soit la folie furieuse mais si je peux remporter quelques petits trucs en plus est toujours bon à prendre ça je vais c'est pour moi mais h quoi que toi je peux te remplacer on aura sera revenu avec un bloc quelques petites armes de mêlée c'est pas la folie et bon c'est toujours ça à prendre bon bah oui tu as envie de faire pipi mais tu n'as pas le droit de faire pipi parce que normalement quand tu fais pipi ça veut dire que tu as un bon raid ça c'est pas un bon raid ma grande j'aurais dû te laisser te pisser dessus tiens bon après c'est une vengeance c'est pas pas grave parce qu'il n'y a pas eu de quête derrière mais je vous cache pas que j'espérais mieux on va prendre ça va prendre ça c'était à moi donc je récupère pourquoi tu tapes là c'est pas du tout ce que je t'ai demandé il n'y a rien qui m'intéresse non mais je suis trop con on va prendre ça on va prendre du bois quand même ma foi on va prendre de la corde pour recraft des torches à la limite peut-être pas besoin en fait bon ça c'est fait ici on avait dit qu'il y avait quoi bon 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 on a combien de bruit allez on prend ou pas bon ou pas bon du tout ou vite on se barre je suis à poil et j'ai sac à dos tactique je me barre moi j'avais pas fait gaffe bon je pars pas avec mon sac à dos plein mais de toute façon il n'y a pas grand chose qui m'intéressait d'autre sur sa base et puis là vraiment c'était plus pour avoir les 24 heures de menace voilà c'est relancé on va courir c'est pour les marchands si j'arrive à en faire au pop un soir ce serait bien j'ai enfin réussi à choper un chien en zone de neige donc un husky j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il sera grand alors juste derrière celle là ou demain je pense plutôt je vous referai une vidéo de pour ceux que ça intéresse pour glisser pour avoir les chiens les compétences de vos chiens enfin les rangs parce que maintenant quand vous glissiez maintenant ça change le rang et comment et les compétences donc c'est un peu un peu galère à à tomber sur les bonnes c'est un peu plus chiant que d'habitude on va dire voilà voilà allez on va ranger un peu tout ça j'ai fait un peu de place à droite à gauche à force ben de d'aller farm d'aller faire le bunker et machin comme ça j'ai réussi à me libérer un peu de place un pas de partout apparemment qui est ça non ça ça va pas ça ça rentre ok parfait alors le bois je vais mettre directement sur le bûcher pas sur le sur le feu de camp ça j'aurais plus qu'à mes des planches après un voilà il y en a déjà donc mon petit yuski il est où mon petit pépère il est là donc c'est zac petit chien noir il est plutôt mignon donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner niveau de tronche quand il sera grand je suis curieux du coup je crois je me suis perdu dans mes explications vous me direz dans les commentaires je crois que j'ai commencé à vous parler d'un truc et j'ai bifurqué sur un autre truc je suis parti dont je suis parti dans mon univers les gars un truc de ouf j'ai décroché non j'ai plus personne attend attend on va faire ça ça je vous assure c'est vraiment une galère je dois jongler avec toutes mes ressources pour pouvoir tout caser c'est les fatigants qu'est ce qu'on peut encore stocker ici ce qui juste la place pour les piles bon bah non bah non bien sûr ok bombe bain d'acide quand même là même là j'ai plus place ça je supprime ça je supprime qu'est ce que je peux dégager et puis voilà les kits de soins je viens de voir qu'on pouvait les mettre là et le reste je vais m'en servir pour aller former derrière donc là il me manque le loup alpha et puis ben deux marchands donc je vais essayer de faire pop un marchand ce soir puis toute façon il y en aura deux demain matin donc normalement un nouveau raid demain donc voilà donc comme je vous ai dit je voudrais je reprépare une vidéo de explicative du glitch pour avoir les compétences rang 4 amis fidèles alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu puis dans ma dernière vidéo mon avant-dernière je sais plus dans l'une des deux dernières je vous présentez mes chiens rang 4 amis fidèles donc voilà ils sont là les 4 comme vous voyez ici c'est plus des amis fiables moi j'ai amis fidèles mais c'est ami fiable et bon j'ai laïka qui est ici qui n'est pas amis fidèles je lui ai fait une fausse manip au moment du lit ça la sauvegarder tant pis donc je vous présenterai une vidéo je pense que je la posterai demain pour vous expliquer comment faire l'astuce avec un seul appareil en sachant que maintenant ça va être un petit peu grand qui est comme je vous le disais voilà parce qu'en fait quand vous allez glitcher ça risque que de changer le rang et les compétences alors du coup la suite va consister maintenant à faire en sorte d'avoir un rang 4 une fois que vous aurez deux rangs 4 les accouplés jusqu'à avoir un chiot issus du rang 4 donc il sera forcément en 4 aussi et c'est ce chiot là que vous aurez à à glitcher au niveau des compétences donc voilà je vous prépare tout ça sera un peu plus clair demain donc voilà voilà et ben écoutez sur l'urge est par cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like un petit commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là vous savez je vous souhaite une très très bonne survie salut salut les survivants